Le projet que je développe à Casa Velázquez est un film intitulé « Une partie d'échec » qui prend la forme d'un docu-fiction, donc un documentaire contenant des éléments de narration propre à la fiction. Ce film est en continuation de mes recherches de mes dernières années sur la notion d'entre-deux ou in-between-ness, c'est-à-dire la sensation lorsqu'on est entre deux pays, deux langues, deux cultures, deux identités, ou d'une manière plus générale entre deux états ou deux contextes. Et en utilisant différentes stratégies de narration, mes projets souvent sont un mélange de fiction et de documentaire pour construire un paysage émotionnel qui résonne avec le déplacement. Alors le film « Une partie d'échec » est sur une personne déplacée du Moyen-Orient qui s'est fait passer pour un citoyen espagnol, pour pouvoir arriver en Europe utilisant une carte d'identité d'un résident de Madrid. Ce projet met en lumière le portrait d'une personne qui décide volontairement abandonner son identité pour devenir pleinement quelqu'un d'autre. Comme l'indique le titre « Une partie d'échec », l'une des principales sources d'inspiration de ce film est Libro de Arredres, Livre des Jeux, que c'est un manuscrit enlumé du XIIIe siècle qui a été écrit à la demande du roi Alfonso XVI de Castille. Et c'est le plus ancien manuscrit d'échec dans cette région. Le dernier folio de la section des échecs est une illustration qui représente une partie d'échec entre Alfonso VI de Castille et Ibn Amor, un ambassadeur musulman de la cour de Al-Mautamed de Séville. Ce qui m'intrigue le plus, c'est malgré le fait que le manuscrit a été commandé par Alfonso XVI, cette illustration présente la victoire de l'ambassadeur musulman contre un roi de Castille. Le concept du film est de présenter cet acte complexe, troublant et pourtant poétique qui consiste à incarner l'identité d'une personne pour rentrer dans un pays et vivre une nouvelle vie. Ce film réfléchit sur la suspension entre légal et illégal, entre avoir et ne pas avoir, entre reconnu et ne pas reconnu, et entre celui qui est en position de puissance et celui qui n'a aucun pouvoir. qui me permet de vivre une nouvelle vie sur la suspension. Il se dit qu'il y aaker des partout.